Tu sais, je crois que c'est Baxter qui m'a sauvé la vie. Je sais pas ce qui m'est arrivé, mon pied a glissé. S'il avait pas été là. Mais oui, maman. Ça veut dire mais oui. Rien, maman. Est-ce que tu peux être insolante parfois ? Puisque je te dis qu'il m'a rattrapée par le bas de mon peignoir. C'est ça. Tu me crois peut-être ? Mais oui, je te crois. Bon, bah si on essayait de pas s'énerver, hein. Juste une fois pour voir comment ça fait. Mais c'est Florence. Déjà le dimanche de Pâques. Ah oui, c'est moi. C'est toujours moi d'ailleurs. Je m'excuse, je regrette. Voilà. Merci. Ça te fait mal ? Un peu, oui. Bon, bah maintenant, on va essayer ça. Je suis un peu fatiguée, Roger. Non, non. On partira pas tant que vous saurez pas où vous en servir. Vous me serrez un peu fort, Roger. Ah, bah... Vous préférez que je vous lâche ? Non, non. Au fait, il est où ? Vas-y vite, Roger. Ah, vas-y vite. Qui ça ? Ben, Baxter. Il est où ? Il doit se cacher. J'aurais voulu faire d'un peu peur. Ah, bah, il y a intérêt. Oh oui ? Pourquoi ? Parce que c'est le seul rapport possible avec un chien. Ils ont besoin d'obéir à un mâle dominant. Sinon, ils savent plus où ils en sont. Ça n'explique pas pourquoi ils se cachent. Ils se cachent parce qu'ils pensent que je l'ai trahi. Qu'est-ce que vous racontez, là ? En vous le donnant, je l'ai trahi. Je vous sers pas trop ? Non, non. Bon, bah, maintenant, dans l'autre sens. Attention de ne pas perdre une roue dans le dirage. Allez-y. Ah, bah, très bien. J'espère que vous le gâtez pas trop. Comment ça, gâtez ? En le traitant comme un être humain, par exemple. Y'a pas de danger. Tu crois pas que tu ferais mieux dormir ici ? Avec ta cheville, on va t'arranger le canapé. Le mâle dominant, on va le déplier. Dormir au rez-de-chaussée ? Peut-tu plaisante, ma fille ?